Bonjour, tu es à l'écoute d'un nouvel épisode d'Installe-toi, le podcast qui t'aide à te détendre, à lâcher prise et à te découvrir. Je m'appelle Héloïse, je suis coach, tarologue et praticienne en hypnose. Dans ma valise d'outils, on y trouve de quoi t'autoriser à ralentir pour te découvrir. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire, un like ou à partager pour nous encourager à continuer. Dans cet épisode, je vais te proposer une mini séance d'hypnose sur le thème de la rancune. Parfois, on garde en fond de nous des émotions qui restent bloquées et nous empêchent d'avancer. J'avais envie de te proposer ce contenu comme un petit moment rien que pour toi, pour venir faire le nettoyage dans tes émotions bloquées. S'il y a une thématique que tu aimerais retrouver pour une prochaine séance, partage-la moi. Installe-toi confortablement, prends ces quelques instants pour toi et laisse-toi bercer par ma voix. Dans cette position, tu peux décider de laisser tes pensées vagabonder pendant que tes oreilles m'écoutent. Ou bien l'inverse, parce que je ne sais pas si tu le sais, mais en hypnose, l'important n'est pas la compréhension de mon message, puisque celui-ci connaît le bon chemin pour toi. Dans ce moment privilégié, où la détente t'emmène doucement vers le trône de ton inconscient, la plupart des gens se détendent dans ce voyage vers soi. Et toi, tu peux sentir ton corps qui se repose. Il suppose que ta tête s'allège de plus en plus, comme une plume qui s'envole. Certains disent que les plumes sont des messages que l'on reçoit. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui ton inconscient va entendre les messages que je lui glisse. Et pour autant, tu vois ce que tu vois, tout en entendant ce que tu entends. Parce que le ressenti n'est autre que l'expression de ce que l'on est déjà. L'histoire que je vais te raconter pourrait être celle de la boulangère ou bien un jardinier, mais c'est celle d'un roi. Je ne sais pas si tu as remarqué, souvent, dans les histoires, le personnage principal vit des choses extraordinaires, comme pour nous montrer que dans l'ordinaire, chacun peut choisir son aventure. Le roi possédait un bassin rempli de carpes, toutes plus belles les unes que les autres. Mais ces carpes, figure-toi, se nourrissaient très bien. Plus les années passaient, et plus elles devenaient grandes et prenaient de la place. Il faut dire qu'elles étaient importantes et avaient une sacrée réputation dans le royaume. Je crois même savoir qu'on parlait du royaume des carpes, ou quelque chose comme ça. Les gens venaient autour de la fontaine pour se réunir, discuter, tomber amoureux, vivre leur vie. Toutes les étapes se passaient là, autour du carpe de la fontaine du roi. Parfois des morceaux de vie tombaient littéralement dans la fontaine, mais jamais l'eau n'en sortait. Eh oui, je ne sais pas si tu le sais, mais l'eau des bassins ne se change pas, on dit qu'elle se filtre parfois. Mais l'eau de naissance des carpes était restée la même depuis bien trop longtemps, et tous ces morceaux de vie, les petits objets tombés ici et là, commençaient à prendre trop de place. Un jour, le roi oeut une idée. Il allait totalement changer la fontaine. Non pas que les carpes n'auraient plus leur place, c'est impossible, mais il allait leur permettre d'avoir un espace beaucoup plus grand, une fontaine qui passerait dans tout le village, où l'eau serait nettoyée et changée aussi souvent que nécessaire. D'abord, les villageois contestèrent la décision. A quoi bon faire comme cela ? Rien n'avait été changé depuis des années, et l'eau n'était pas si sale. Oui, mais le roi savait, et le roi était déterminé. Il voulait voir à nouveau la beauté de ces poissons, les regarder se déplacer et encore grandir, se transformer. Et ce petit bassin était devenu bien trop petit pour elle. Alors, il commença les travaux. C'était une logistique un peu complexe. Il fallait apprendre à déplacer les poissons, sans les abîmer, sans les blesser. Certains n'avaient pas du tout envie de changer d'eau. D'autres curieux voulaient sortir sans cesse pour voir ce qu'il se passait. Parce que je ne sais pas si tu le sais, mais les poissons sont curieux. Et au bout de quelques réajustements, le bassin fut prêt. Te dire que ce nettoyage avait été une idée fabuleuse serait une conclusion parfaite. Tous découvrirent alors la véritable beauté dans l'eau. Ce qu'on pensait être terne et gris était en réalité recouvert de boue et de saleté. Les couleurs étaient resplendissantes. Changer cette eau avait permis aux boissons de retrouver toutes leurs couleurs. Tu sais, c'est un peu comme les émotions. Parfois on pense qu'il est bon de les garder serrés bien au fond de notre cœur. Comme ça. Comme la rancune qui vient petit à petit déposer des déchets au fond de nos émotions. Je me disais que peut-être aujourd'hui, tu pourrais décider de nettoyer toi aussi le bassin de tes émotions et te sentir libéré de cette rancune que tu gardes au fond de toi. Parce que les couleurs que tu vas y découvrir sont lumineuses et font briller ta joie. Je t'invite maintenant à sentir cette joie avant de revenir doucement de ce voyage. Un peu comme lorsqu'on se met en route ou que l'on met en route la machine à laver et que le cycle est maintenant terminé. A ton propre rythme, tu vas maintenant pouvoir remobiliser doucement tes pieds, tes mains et en douceur commencer à entendre à nouveau le bruit de ta respiration. Ton corps va se réveiller satisfait de ce nettoyage et revenir ici et maintenant lorsque tu seras prêt, tu vas pouvoir ouvrir les yeux.